François Fignon, vous avez pris des engagements, vous avez fait des promesses comme beaucoup d'autres avant vous. Pourquoi les Français devraient-ils aujourd'hui vous croire, vous ? D'abord parce que le diagnostic que je fais, c'est que notre pays est au bord de la révolte. Et d'ailleurs, cette révolte, elle se manifeste en particulier par la tentation de plus en plus grande d'aller soit vers les extrémistes, soit vers des formes de révolte sociale. J'ai voulu bâtir un projet extrêmement précis. J'aurais pu choisir de dire des choses aimables, de faire des promesses qui auraient été très générales. Mais je pense que la seule façon de tenir ces promesses est justement d'avoir un projet extrêmement précis. Ensuite, j'ai travaillé une méthode. J'ai indiqué que ce projet, je voulais le mettre en œuvre avec une équipe de 15 ministres. Je voulais qu'il soit particulièrement compétent avec une autorité personnelle. Et j'ai indiqué les réformes que je voulais faire dans les trois premiers mois du quinquennat. J'ai même indiqué que je voulais clore cette première période de réforme du quinquennat par un référendum sur deux questions fondamentales. Ma conviction, c'est que si nous ne sommes pas capables de faire bouger les choses dans les trois premiers mois du quinquennat, compte tenu du passé, les Français se décourageront, ils se détourneront de la politique et le risque de voir les extrémistes gagner sera de plus en plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !